Générique 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 L'after est là jusqu'à minuit avec Alpha Balle d'Etaniel Riolo après le match de l'OM face à Dom Zalé demain soir ce sera après le match de Ligue 1 demain c'est Metz-Monaco en l'occurrence, samedi soir après les autres matchs de Ligue 1 notamment un explosif Montpellier-Strasbourg et dimanche soir bien sûr également tout le soir l'after c'est tout le soir toute l'année et à partir de lundi on sera en mode rentré, donc tiens je vous annonce par exemple le retour de Jérôme Rontaine mardi prochain le mec qui a pris 4 mois de vacances j'exagère on l'a plus vu depuis la Coupe des Confédérations celui-là, il est peut-être resté en Russie en tout cas il sera là il est encore sur son yacht loin de Saint-Barthes il me disait qu'il faisait le tour la grenadine, Saint-Barthes, moustique c'est beau la vie de Jérôme Rontaine il revient, il a quoi, 35 mètres je crois son yacht c'est ça ? ah bah c'est avec les primes de meilleurs passeurs ouais c'est ça alors évaluation, on a Florian avec nous pour faire l'évaluation marseillaise après ce match de ce soir Florian, bonsoir bonsoir messieurs ça va ? compliqué ce soir ma femme qui connait aussi bien le foot que Patrick Montel elle a quitté le match à la mi-temps c'était difficile ah bah si elle connait le foot aussi bien que machin là Montel c'est déjà bien qu'elle se soit mise devant dès le début parce qu'au départ comme ça si t'aimes pas le foot OM Donzal se fait pas non plus rêver oui effectivement non mais très très dur déjà elle était sympa avec toi d'être restée la première période à côté de toi je serais sympathique avec elle prochainement pour lui rendre l'appareil parce que ah ça veut dire quoi ? tu vas regarder quoi avec elle pour être sympa ? quel genre de programme ? un programme à la noix qui passe sur France Télévisions mais je ne m'éterniserai pas là-dessus ah je sais plus belle la vie et voilà en rapport avec Marseille il va compliquer très très difficile comme t'as trouvé direct Gilbert bravo le talent bravo et donc vous regardez ça vous étiez tous les deux dans le canapé c'est ça ? ouais j'avais mon eau gazeuse elle s'attisane et puis la 45ème elle m'a dit je bifurque dans la chambre regarder autre chose j'ai pas de soucis bah t'aurais dû la ramener parce que la deuxième mi-temps c'était un petit peu mieux quoi oui oui on a mieux resté en deuxième mi-temps mais qu'est-ce que c'est génial qui a été bon qui a été pas bon on t'écoute Florian alors moi je sais pas si je vais rentrer dans vos clous à vous mais j'ai trouvé qu'au Campos il avait un petit peu de greentail il était un petit peu chaud bouillant ça m'a fait plaisir de le voir se dépenser comme ça personnellement oui mais sans résultat moi c'est un point que je voulais aborder il se dépense il court il transpire il fait plein de choses mais après le problème c'est que c'est il transpire mais moi j'ai pas eu le souvenir de voir Thauvin Lopez transpirer beaucoup je souris honnêtement je les aime bien ces mecs là honnêtement au Campos c'est le mec avec une super nana elle est allongée sur lui lui il court autour du lit ouais il court il transpire surtout non mais n'importe quoi il transpire écoute moi à l'OM c'est pas ce que j'attends enfin transpirer courir se sacrifier tout est bien on est d'accord sauf que par exemple là sur cette occasion que j'avais nommée à 20 minutes de la fin tu mets un extérieur du pied comme ça alors que t'aurais pu mieux t'as pas le droit il est tout seul à faire ça et pendant tout le match le mec il essaie de nous faire croire qu'il a la technique de Neymar qu'il essaie de régler les gens mais à chaque fois il s'en pâle sur la défense enfin moi je comprends pas on est pas en foot on est pas en foot foot d'honneur tu vois on est pas en division d'honneur t'es à l'OM t'es obligé de faire la différence quoi quand t'as le ballon on est pas en foot d'honneur c'est pas un jingle un peu ça tu voulais parler de Certic ? parce qu'on a parlé de Certic je l'ai un petit peu observé en première mi-temps parce qu'on a pas l'occasion de le voir puis il est bien mignon mais bon c'est compliqué quand même Certic j'ai regardé quasiment tout ça la plupart de c'est un contre un et de c'est ça se défend si c'est duel il s'est fait manger un coup sombrero un petit crochet il mange dedans à chaque fois c'est dur oh là là qu'est-ce que c'est dur très très compliqué Certic je sais pas si ça va être une doublure toute l'année ou si on va reprendre un mec valable et Rami t'en penses quoi ? difficile quand même ce soir j'ai beaucoup de mal honnêtement j'ai dû vous appeler deux fois dans ma vie parce que je vous écoute tous les soirs mais là quand j'appelle c'est vraiment que j'ai dos au bout honnêtement la première mi-temps patte les bras sur la fin la nervosité et tout qu'est-ce que ça va être dur c'est même pas allé dans la chambre pour dire à ta femme que patte les bras est nul on va avoir du mal à débattre là-dessus parce que patrice est là j'ai un petit peu d'affection pour lui honnêtement ah ça c'est autre chose mais l'affection ça c'est autre chose ouais donc je suis un petit peu je comprends ton affection pour les bras je manque d'objectivité parce que je sais pas c'est un garçon qui me surprend de jour en jour pourtant il n'y a pas que des choses positives derrière lui mais honnêtement j'ai un petit peu d'affection mais bon effectivement il faut reconnaître que c'est compliqué mais patrice il a du mal à y toucher c'est plus que compliqué je crois maintenant c'est à 36 ans je pense qu'il faut que Rudy mette en place une gestion beaucoup plus intelligente et qu'il va apporter à son équipe sinon là ce mec aujourd'hui face à une équipe comme Domzalé imagine que le niveau il est un petit peu plus haut c'est compliqué il y a quelque chose qui me donne un petit peu sur le banc avec Rudy c'est sa nervosité c'est constamment en train de critiquer l'arbitre de faire des grands gestes de hurler comme ça moi je trouve ça un petit peu irritant au bout d'un moment parce qu'il y a beaucoup de types qui regardent les modes comme ça qui viennent complètement parano à chaque contact on voit un genre de comportement sur le banc de touche il est tout le temps en train d'hurler de pleurer de demander des trucs improbables au quatrième arbitre à chaque fois ça c'est devenu commun maintenant chez lui c'est souvent même en conf il est tout le temps en train de parler de ça bon Florian on te remercie en tout cas pour cette évaluation petite fantaisie avant de partir ça c'est des années que je vous écoute les gars honnêtement c'est cadeau tous les soirs je m'endors avec les écouteurs parce que je ne vais pas subir à ma femme tous les soirs mais je vous écoute avec les écouteurs vous me bercez tous les soirs et vous m'accompagnez le matin au petit déj avec le podcast donc c'est un régal merci beaucoup franchement et bien Florian merci à toi bon petit déj de l'été et Daniel t'es mon héros t'as révolutionné ma vie footballistiquement oh la la Florian c'est magnifique ça t'as tellement apporté dans ma vie footballistiquement au niveau des connaissances donc la vision du foot tu m'as fait grandir merci beaucoup Daniel continue comme ça oh la la il va la chaîne larme ça me touche je vais pleurer il va la chaîne larme moi je suis pas loin de traquer aussi je vous le dis c'est bien ICM c'est bien t'habites où Florian ? moi je viens de déménager j'habite du côté de l'Alsace à l'Ilsac du côté de Mulhouse pas loin de la frontière allemande ah ouais il n'y a plus trop de foot vers Mulhouse c'est compliqué depuis Alibou Afia c'est fini depuis Raymond Domenech champion de Ligue 2 on pouvait faire mais politiquement en Alsace c'est dur excuse moi t'as quand même un peu plus haut à quelques kilomètres d'heure un club magnifique ouais le plus près pour moi c'est le FC Ball mais voilà c'est un peu compliqué c'est pas mal ouais c'est pas mal je me laisserais peut-être tenter par un match peut-être merci Florian salut à toi à bientôt bye bye hop je croyais qu'on n'était pas capté dans ces coins là nous avons une fréquence à Mulhouse oui RMC a une fréquence à Mulhouse mais il n'a pas de fréquence à Besançon par exemple ou à Montbéliard et Strasbourg malheureusement ni à Strasbourg parce que toute l'Alsace déplore mais rmcsport.fr est là pour vous permettre sur tout le territoire dans le monde entier d'écouter l'after oui ça dans le monde on le sait moi je suis sur Paris j'écoute pas RMC j'écoute pas RMC sur la bande de flèche toi tu écoutes RMC sur internet direct sur internet direct je pense qu'aujourd'hui Alpha c'est un homme du XXIème siècle c'est vraiment un homme du XXIème siècle en même temps si tu sais d'où je viens tu profites de l'internet alors petit conseil enfin bon tu peux quand même écouter aussi à la télé enfin il y a plein de supports en fait tu peux y aller bon alors est-ce qu'on boucle sur l'OM ou est-ce qu'il y a encore des choses à dire vous me dites on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour bouclons on passe donc au Mercato Jingle Mercato tout de suite il faut changer le jingle il faut mettre 222 pas 30 000 il faut que tu repasse un montage avec 222 millions ah bah ça les bronzer je crois que c'était en Côte d'Ivoire le tournage oui c'était en Côte d'Ivoire il faut le faire si tu veux un dessin à 22 millions Galazwimba je ne sais pas si cette ville existe vraiment Mathieu dit ça dure un peu Mathieu dit vous ne trouvez pas je ne sais pas le gars il arrive toujours pas d'officialisation du transfert ça va à partir du moment où tu fais le truc c'est pas officiel c'est pas bon tu veux dire que le mec il est allé à Turin avec l'écharpe et tout et ça peut ne pas se faire je vous signale qu'il a passé sa visite médicale ce matin et ça a été la visite médicale ? bah jusqu'à preuve du contraire oui bon bah alors il lui manque quoi alors ? mais c'est pas fini comme on dit dans le milieu il reste quelques détails à régler notamment concernant le mode de règlement des bonus pas aussi alors on a déjà vu les trucs qui à la dernière minute ne se font pas mais est-ce que ça ne s'est est-ce qu'on a déjà vu des cas où ça ne s'est pas fait alors qu'il y a eu écharpe aéroport dans l'ordre aéroport écharpe et visite médicale ouais c'est vrai je crois que c'est et donc visite des installations c'est ça forcément elle a été faite donc là bon ça m'étonnerait voilà très bien il y a eu un cas où il y a eu aéroport et c'était terminé magie de Waris rappelez-vous quand il y a eu des doréants qui sont venus le chercher et il s'est dit bon dans quelle caisse je monte plouf plouf ce sera là que je vais et hop l'orient hop non mais une histoire vraie aussi il y a eu il y a eu il y a eu une histoire vraie aussi où ça se décide au niveau de l'aéroport le joueur prend une destination pour lui le matin pour aller signer dans un club X et au dernier moment ça change de c'est passé limite en salle d'embarquement ouais c'est ça l'aéroport décision finalement c'était l'avion peut-être le plus proche je sais pas sinon donc pour moi tu dis pas de news pas d'officialisation pour l'instant mais enfin il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas bien sûr le gros dossier du jour c'est quand même Mbappé oui bien sûr Mickey sur Twitter Akanyakin ah oui Akanyakin c'est table d'opération il y a eu l'aéroport parce qu'il est venu à Paris se faire opérer exact non non mais il a même été présenté et puis finalement il n'a jamais joué a-t-il été présenté ? je pense pas bah si c'est pas lui que Vaid dit il faut qu'il maigrisse parce qu'il est trop gros ouais mais est-ce qu'il y a eu la présentation ? Vaid en a parlé je crois mais je pense pas que le joueur a été présenté c'est lui qui était trop gros ? non je ne sais pas dire rien c'est Cémac je crois à Akanyakin il y a opération avec film de l'opération pour montrer le problème qu'il a le problème physique c'était ça l'histoire donc il n'a pas visite médicale s'il se fait opérer bon James me dit si il y a eu une présentation pour pour Akanyakin et Fab nous rappelle également l'histoire du coréen de Monaco qui s'est barré de l'hôtel en Lousdesd lui s'est barré à l'hôtel ça n'a rien à voir il n'a pas été présenté ouais mais il y a eu à l'aéroport parce qu'il est arrivé à l'hôtel à l'aéroport à l'hôtel est-ce qu'il y a une écharpe tendue comment il s'appelait celui-là d'ailleurs ce coréen je me souviens plus qu'il jouait à Monaco à l'époque un non coréen parc quelque chose et puis il y a aussi Tempel Arfa rappelez-vous je vais porter plainte contre 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 l'aéroport qui va me rembourser tout ce qui s'est passé parce que l'erreur vient d'eux moi je suis venu à l'heure il n'y avait pas de soucis et il y a eu une erreur informatique qui s'est faite c'est incroyable après on dit que j'ai séché que j'ai fait des que je ne suis pas venu à l'entraînement or que c'est pas du tout ça à l'époque il était dans l'aéroport il y a eu une annonce il est arrivé à la bourre et lui il dit moi j'étais à l'aéroport mais c'était pas un marqué qu'il y avait l'avion c'est incroyable mais on ne sait pas finalement s'il y a eu plainte contre l'aéroport Axel Delon nous envoie la photo de présentation d'Akaniakine avec le maillot et tout je recule ça c'est magnifique donc il a bel et bien été présenté donc Akaniakine ça marche c'est le gros goût ça marche alors c'était l'aéroport d'où Tunis ? Tunis ouais l'aéroport de Tunis on ne sait pas donc s'il y a eu plainte dans quelques instants on revient et je vous demanderai votre avis sur l'histoire Mbappé du jour il n'est pas dans le groupe pour demain donc cette fois il est carrément mi-de-côté reste à la maison mon coco et la justification de Monaco est une justification qu'on peut commenter c'est dans quelques instants qu'on va le faire avec vous et puis tout le reste de l'actu Mercato également à suivre on se retrouve tout de suite dans l'after je rappelle si vous nous rejoignez que l'OM a fait un par-toi d'hommes allées ce soir en Slovénie en barrage allée de l'élégant on parle tout de suite dans l'after